Alors une dernière chose pour les lettres que l'on enchaîne, quand ce sont des lettres, quand on enchaîne une lettre avec une lettre ronde. Par exemple, je vais vous faire la lettre, donc je vais vous faire avec le L, je vais vous faire l'I. Donc vous l'I, hop, vous voyez c'est assez simple, je n'lève pas le doigt, sauf pour faire le point. Par contre, pour enchaîner le A, je fais mon L. Et pour faire le A, je dois partir plus loin, à 14h, faire un C qui s'accroche, bah mon accroche, ce C, je le ferme, et hop, je fais ma petite canne, d'accord ? Donc là, effectivement, mon A est plus grand, c'était pour vous montrer, mais sinon, en fait, si vous n'imposez pas à votre enfant de lever le doigt, ça va donner ça, le L. Hop, et le A, ils vont tourner, 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 tourner. Donc vous imaginez bien que là, ça va, c'est de la farine, mais avec un stylo, ça devient vite, en fait, du n'importe quoi, parce que votre enfant, hop, il va tourner une fois, repasser une deuxième fois, sur une grosse partie de son cercle, avant de redescendre. Donc là, il y aurait eu trois tracés, et là, il y aurait eu deux tracés. Donc c'est pour ça qu'il est important de leur montrer que on monte, on lève, on va plus loin, et on fait notre A. Donc ça, normalement, on en a déjà beaucoup parlé en classe, de ces lettres-là, parce que c'est ce qui est le moins évident. Ou par exemple, pour maman, quand ils veulent m'écrire maman, le M, je vais plus loin, je fais mon C, que j'accroche, que je ferme, et ma petite canne. Voilà, donc les M, les N, on les a travaillés, parce que ça, souvent, maman, ça ressort beaucoup, ou papa, tout simplement. Donc le P, ils aiment bien, parce qu'ils se disent, ah, ça ressemble à un 1, d'accord ? Donc ça ressemble à un 1, hop, on remonte, voilà, la petite vague, ensuite, on passe, on pose son doigt plus loin, ainsi que l'on ferme, et la petite canne. Donc là, si pendant ce confinement, vous voulez écrire des mots, parce que vous êtes nombreux à me demander, écrivez des mots qui ont du sens pour eux, donc par exemple, bah, maman, papa. Donc vous voyez, déjà, sur maman, il faut penser à repasser sur ma canne pour faire une boucle, à repasser sur l'autre boucle, à faire la petite accroche, partir plus loin pour faire mon A, sauf que c'est un C que j'accroche et que je ferme, redescendre avec ma petite boucle, enchaîner, donc là, réellement, c'est une canne, parce qu'en fait, là, c'est mon A, et hop, je lui accroche une canne. Je remonte sur ma canne, ça fait un pont, je remonte sur le pont, ça fait un autre pont. Donc vous voyez, déjà, sur maman, il y a énormément de choses à travailler, et sur papa, pareil, hop, le P, je remonte, hop, plus loin, le A. Et là, pareil, mon A, donc c'est la fin de mon A, mais il faut savoir que mon P, vous pouvez leur montrer, il est comme ça. Donc là, on peut, tout simplement, pardon, j'ai fait le P, mais je ne voulais pas montrer. Voilà, hop, donc ça, c'est le P. Donc il faut leur dire que, tout simplement, on ne s'arrête pas, on n'arrête pas son doigt, et on continue pour faire notre lettre P. Et par exemple, pour Tita, c'est pareil, donc le T, je monte, je redescends, vous vous souvenez, un petit peu plus bas, pardon, on fait la casquette après, j'enchaîne avec le I, j'enchaîne avec le T, le A un peu plus loin, donc là, on est obligé de lever, hein, à partir du A, hop, et je ferme mon A. Et ensuite, seulement, je mets mes casquettes et mes points. Voilà. Donc après, vous pouvez faire ça avec tous les prénoms de la classe, donc surtout, faites attention au Y, donc par exemple, pour Célia, hop, le E, vous avez vu, il est plat, mon E, j'enchaîne avec le L, donc pour l'instant, je n'ai toujours pas levé mon doigt, j'enchaîne avec le Y, voilà. Et là, attention, je suis obligée de lever mon doigt, vu que c'est une lettre ronde, et mon A, avec mon C, que je ferme, j'ai plus de place, mais voilà. Et ensuite, seulement, je rajoute l'accent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, j'ai essayé de faire au mieux.